Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéothèque, une vidéo simple mais avec un peu de chance très utile pour beaucoup d'entre vous. Avant toute chose je remercie Orico qui m'a fourni le matériel que je présente aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous allons vérifier l'Orico NVMe M2 en closer actuellement les disques durs SSD continuent à baisser au niveau de leur prix. Au cours des deux dernières années les SSD de basse SATA en particulier ont pour objectif de longue durée de vie étant une option rentable qui permet un stockage et un taux de transfert ultra rapide ce qui est beaucoup plus apprécié par la majorité qu'un disque dur standard. Mais allant au delà du SATA vers le PCI Express M2 SSD de la même manière ils sont en train de chuter et sont devenus un prix très abordable. De sorte que à son tour un tel lecteur reste une excellente option si vous êtes en déplacement. C'est super rapide au niveau du stockage et en particulier si la sauvegarde que vous manipulez est d'une importance capitale. De toute évidence le SSD M2 est conçu pour être installé à l'intérieur d'un PC bureau sur une carte mère. Cependant si vous avez besoin d'utiliser un tel disque pendant vos déplacements et bien le boitier Orico SSD est conçu pour vous. Et vous permettre l'accès rapide en utilisant l'interface USB 3.1 Gen 2. L'Orico a mis en place 2 supports SSD, une version en aluminium ainsi qu'une version transparente qui vous permet d'avoir à l'intérieur ce qui est plutôt pas mal. Les deux sont disponibles sur Amazon et divers autres boutiques en ligne entre 35 et 40 $ selon les versions ce qui n'est pas cher du tout. J'utilise un disque dur SATA SSD de 2 pouces et demi depuis quelques temps maintenant. Ils sont principalement pour les ordinateurs portables que j'utilise sur PC bureau, principalement pour le système et le logiciel de montage. Mais cela reste limité au niveau de transfert. La beauté avec cet Orico c'est que vous pouvez effectivement obtenir le double de tout transfert qui va être très élevé, pratique pour les personnes en déplacement. Par exemple des photographes veliastes qui travaillent sur place et ont besoin de sauvegarde rapide vers un stockage sécurisé. Alors pour déboller ces deux supports Orico, je vais vous montrer ce que vous obtenez à l'intérieur et ensuite nous allons les tester. Et voir si cela tient vraiment le coup avec le 3.1 Gen 2. Nous allons aussi comparer le SSD installé sur l'Orico avec un SSD SATA installé sur PC. Donc voici l'emballage où les deux supports sont fournis, les pièces jointes arrivent à l'intérieur. Il a l'air soigné et bien rangé. Il y a une photo à l'avant et à l'arrière avec les explications sur le produit. De retour maintenant à l'intérieur, chacune des boîtes, les accessoires sont identiques. Les différences principales entre les deux étant que l'un est un boîtier en aluminium, tandis que l'autre est plus grand et que le boîtier du circuit imprimé se trouve à l'intérieur et qui est transparent. Il a également un élément de dissipateur de chaleur puisque le plastique ne permet certainement pas de dissiper la chaleur. Donc à l'intérieur de chacune des boîtes, nous recevons deux câbles. L'un de type C vers type C et l'autre de type C vers le type A. Cela permet d'utiliser les ports compatibles avec votre support. Nous avons également un vis et un tournevis et un support en laitant, vous en aurez besoin pour ouvrir le boîtier et d'enlever le circuit imprimé. Et d'ailleurs ceci a le Jmicron GM5. Ensuite nous avons besoin de notre SSD M.2 pour le connecter avec la fente sur la carte du circuit imprimé. Tout en attachant la pièce en laitant qui permet de fixer solidement le SSD M.2 sur le circuit imprimé. Et ensuite nous avons juste besoin d'insérer les deux objets à l'intérieur du boîtier. Vous pouvez voir que nous avons ces coussinets thermiques sur l'un ou l'autre. Dans le modèle transparent le coussinet thermique fourni dans ce petit sachet pour que puissiez les attacher par vous-même. Il suffit d'aligner le port de l'USB-C sur le boîtier et puis remettre le couvercle. Et c'est bon nous sommes prêts à l'utiliser. N'oubliez pas que pour profiter pleinement des avantages et tout le potentiel de cette SSD M.2. et de vous assurer que vous êtes bien connecté sur un port USB 3.1 GM2 plutôt que GM1. Alors passons au test, nous allons mettre ce SSD au CC. En vous montrant les résultats que j'ai obtenu tout en exécutant le SSD M.2 en USB contre le SSD SATA. Musique Sous-titrage ST' 501 ... 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